On va parler du procès de la CENIM, une affaire vieille de 20 ans, traité cette semaine devant les tribunaux de Nîmes. Ce soir, c'est le sujet de la morale politique qui nous intéresse. Quelques explications en images. Frank Proust, s'il est condamné dans deux mois, au cœur de la présidentielle, n'acceptera probablement pas la sentence. Prison avec sursis et ou amende, il interjettera à coup sûr un recours devant la Cour de cassation et peut-être ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a d'ailleurs déjà condamné la France pour avoir trop tardé à rendre des jugements dans diverses affaires. Pas question donc pour le président de Nîmes Métropole de rendre son tablier, encore moins depuis que l'avocat général n'a finalement pas demandé d'inégiabilité contre Frank Proust, malgré l'insistance de la partie adverse. C'est sûrement une déception pour ses ennemis, mais une réalité implacable. Juridiquement, le Nîmoin ne devrait pas être dans l'obligation de démissionner. Cependant, sur le plan de la morale, est-ce qu'une condamnation même minime ne devrait pas obliger l'homme politique à tirer toutes les conséquences ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. – Allez, une fois des pas de coutume, c'est notre invité qui voudrait démarrer ce débat, donc on va lui donner tout de suite la parole. Monsieur Douai, c'est à vous. Quel est votre sentiment sur ce débat ? Et quelle est votre position par rapport à la morale politique ? On insiste bien là-dessus. – Oui, alors j'ai une difficulté avec la notion de morale politique. Je trouve que notre société glisse vers cette notion de morale, du bien, du mal, qui est assez difficile en fait et tout à fait subjective. Moi, je préférerais qu'on se place vraiment du point de vue du droit. Je crois que notre démocratie, elle est basée sur le droit. Et je vois Aline qui sourit et je pense que c'est une professionnelle du droit, donc peut-être que ça lui parle ce que je dis. On a un glissement de la démocratie sur la morale. On a des débats qui sont des fois quelque peu surréalistes. Et là, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y aura une peine d'éligibilité ou pas ? Si elle y est, c'est le droit. Si elle y est pas, elle y est pas. Donc à mon sens, positionner, et on a trop tendance à le faire en ce moment, sur des questions de moralité. On a l'exemple récent du ministre Blanquer qui est parti... Et d'Éric Zemmour ? Il est parti à Ibiza, il n'a pas connu de délit. Oui, mais voilà. Il n'est pas condamné par la justice. Il a le droit de prendre des congés. La difficulté dans le dossier, c'est qu'il les a pris à Ibiza, si j'ai bien compris. Donc il les aurait pris... On peut même pas parler de dossier en réalité. Non, non, mais... Oui, voilà. Pour être clair. Il les aurait pris quelque part en Bretagne, il n'y aurait pas eu de débat. Donc je suis... Ces glissements sont un peu, quelquefois, surréalistes. Vous considérez, en tout cas, ce soir, que si Franck Proust, au mois d'avril prochain, est condamné par le tribunal nîmois, la cour d'appel de Nîmes, il n'a pas acquitté ses fonctions de président de Nîmes Métropole. C'est votre position ce soir ? La condamnation ne prévoit pas qu'il soit inéligible, si tel est le résultat du délibéré. Et à ce moment-là, on se place du point de vue du droit. Et alors, on parle d'un homme, quand même. Donc c'est des moments qui ne sont pas simples pour... Après, c'est un homme public. Mais c'est un homme public, mais c'est un homme avant tout. Franck Proust est quand même quelqu'un de connu sur le territoire et son engagement n'est pas à démontrer. Donc, positionnons-nous sur la question de droit. Pour moi, s'il y a inéligibilité, évidemment, il faudra d'en tact. Aujourd'hui, s'il n'y a pas... On va donner la parole à Aline. On va avancer, si vous voulez bien, M. Douai. Aline. Alors, il y a une chose sur laquelle je rejoins Xavier. Et le doyen Carbonnier, qui était un grand professeur de droit, disait qu'il faut savoir distinguer le droit de la morale. Que la morale est quelque chose de beaucoup plus large, qui engobe plus que le droit. Et lorsqu'on est devant une juridiction, à mon sens, il faut s'en tenir au droit et à la décision que va rendre la Cour, en l'occurrence l'arrêt que va rendre la Cour. S'il y a relax, pas relax, il faut s'en tenir à ce que va décider la Cour. Effectivement, s'il n'y a pas l'application, et tout laisse à laisser penser qu'il n'y aura pas application de l'article 131-26 qui prévoit comme peine complémentaire l'inéligibilité, à ce moment-là, honnêtement, au regard du droit, se pose vraiment la question « Doit-il démissionner ? » Juridiquement, la réponse est non. Puisque juridiquement, la Cour ne l'oblige pas à le faire, donc juridiquement, la réponse, ça serait non. Après, il faut peut-être être un peu nuancé, puisqu'on a eu des choses, quand même, politiquement, qui ont été... Alors là, il y a de la prison avec sursis qui a été requis, donc il semble que... Tout à l'aise à laisser penser que le réquisitoire va être suivi. Bon, après, ça peut être plus sévère. On peut être très surpris par les magistrats de la Cour d'appel de Nîmes. Ou il peut être relaxé. Oui, mais imaginons que ça soit plus sévère, par exemple, qu'il y ait de la prison ferme. On a vu des choses abracadabrantesques arriver, notamment, par exemple, si on prend l'exemple de Georges Tron, qui donnait ses consignes depuis la maison d'arrêt, et notamment, par exemple, pour le vote du budget primitif, qui avait fait lire une lettre lors du vote du budget primitif. Alors là, je veux dire, on atteint toute l'horreur de la situation. Donc là, la réponse serait, même s'il n'y a pas eu une éligibilité, effectivement, s'il y a prison ferme, à mon sens, juridiquement... Donc ça veut dire que la position de Xavier Douai ce soir, en tout cas celle qu'il a exprimée, elle ne t'aime pas pour Georges Tron ? Ah ben non. Ah ben effectivement que non, puisque Georges Tron a été condamné à la prison ferme. Comment on peut tenir une collectivité... Et il n'a pas démissionné. Il l'a démissionné, mais non. Maintenant, il l'a démissionné après, quand tout le monde... Il a fini par être condamné. Oui, à la prison ferme. Et il a été en prison. Et de la prison, il donnait ses consignes. Donc au bout d'un moment, quand la situation est devenue quand même ubuesque, on lui a gentiment expliqué que ça serait mieux qu'il démissionne quand même. Allez, Jean-Baptiste. Moi, je vais revenir un petit peu sur tout ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été dites et qui sont juste des deux côtés. D'abord, il ne faut jamais oublier qu'on parle d'un homme. Derrière l'homme politique, il y a l'homme, avec sa sensibilité et son cœur. Après, pour ce qui est... Après, on n'est pas, ce soir, dans un débat personnel sur Franck Pouste. C'est exactement. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut élargir. On l'illustre à travers le procès de la Sénime. Exactement. Mais on est en train de dire que de manière globale, la question peut se poser quand même. Je dis un mot parce qu'il y a son nom sans prenant dans le titre. Mais on a bien compris. Mais on a entendu M. Levé faire la même chose. Vous faites la même chose. On n'est pas en train, ce soir, de faire le procès de Franck Pouste. Pas du tout. C'était fait devant les tribunaux. Justement, voilà. Moi, ma réponse, c'est pour élargir le sujet. D'accord. Moi, ce que je considère avant tout, s'agissant des hommes politiques et de leur avenir, de leur poursuite ou non de leur carrière, il n'y a qu'une seule personne qui peut en décider avant tout, c'est le peuple. Eh oui. Ils sont élus. Je veux dire, on a eu... C'est pour ça que la notion de morale... Non, non. La notion de morale, elle est subjective. Non, parce que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, là, pour le coup. Moi, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on le voit à Levallois-Péret avec le couple Balkany. Ils ont trouvé les moyens de se faire réunir à chaque fois. Vous n'avez pas de tête de liste municipale, les Balkany. Plusieurs choses. Plusieurs choses. On est d'accord pour dire... On ne prend pas un exemple pour faire une généralité. Donc, les Balkany, c'est un exemple qui n'est pas une généralité. Je ne pense pas me tromper. Voilà. Ce que je veux dire, c'est le peuple qui décide. On a connu des personnes qui ont été condamnées, qui ont fait le choix d'assumer et de dire « J'ai payé ma dette envers la société. Maintenant, je pense avoir les capacités pour prétendre à des mandats. C'est le peuple qui tranche. C'est arrivé que le peuple tranche favorablement. C'est tout ce qui a... Pour moi, c'est le principal critère à prendre en compte s'agissant de la poursuite ou non de la carrière d'un homme politique. Ce que disait Alès, c'est très intéressant. Oui. Parce que c'est vrai qu'à Levallois-Péret, malgré les condamnations et malgré les polémiques, on a toujours voté pour... On est bien d'accord. Mais encore une fois, on ne prend pas un exemple pour faire une généralité. Voilà. Bien évidemment. L'interrogation politique pourrait se poser... Là, on fait des si parce qu'on n'a pas le verdict. Mais si d'aventure, il est condamné à de la prison avec du sursis... Et on rappelle qu'il est présumé innocent, surtout. Présumé innocent. Mais si d'aventure était condamné à faire de la prison avec sursis, c'est vrai que ça envoie un message quand même qui n'est pas terrible. Et est-ce qu'à Paris, quand tu auras des investitures, d'aventure, ils le mettront dans des positions éligibles ? On l'a vu avec les élections européennes. Non, là, ce n'est pas de la politique fiction. Mis en examen, il a été mis à la onzième place. Il n'était pas dans les dix premiers. Il a perdu son poste de député européen. Ce n'est pas de la politique d'exemple. C'est une réalité. Aujourd'hui, au niveau des paris et des instances, il était mis en examen. Avant, avant, avant... Non. Il aurait pu être dans les dix premiers. Il était eurodéputé sortant. Il a quand même bien travaillé. Il a un bon bilan. Mais le fait d'avoir été mis en examen, dans le cadre de cette affaire, ça lui a fait perdre une position qui pouvait être éligible. Il aurait pu être beaucoup plus élevé dans la liste, plus haut. On aurait pu faire un bien meilleur score aussi. Ça, c'est une autre question. Mais oui, il n'y en a pas. Aline. J'ai un contre-exemple par rapport à toi. Tu vois, en 1998, Arlème Désir, il a été condamné. Il a quand même été... François Mitterrand aussi. Il a été réinvesti comme tête de liste aux européennes. Il était premier secrétaire du Parti socialiste. Et à l'époque, on a quand même continué à lui faire confiance. C'était en 1998. Oui, mais aujourd'hui, ce sera encore acceptable. Il y a le monde qui a changé. En 2004, c'était son élection aux européennes. Mais en 2009 aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas quand même le sentiment que... On pardonne moins. On pardonne moins, c'est clair. L'opinion pardonne moins, c'est très clair. Et on demande d'une exigence de probité. Je vous rappelle d'ailleurs, excusez-moi, juste en 2017, quand la loi sur la transparence pour la République a été adoptée, des députés La République En Marche Nouveau voulaient mettre une interdiction pour certains candidats de se présenter quand ils avaient été condamnés. Franck Pouce n'est pas condamné, mais ça participe en fait à cette ambiance où on demande vraiment que les politiques soient irréprochables. Et est-ce qu'on n'est pas plus exigeants peut-être aujourd'hui ? On n'est pas plus exigeants. Après, il faut veiller à ne pas tomber dans la morale publique. On parle de droit. Je reviens sur ce que je disais. Je pense qu'il faut faire attention à ce glissement. On a une démocratie qui est fondée sur le droit. Et attention aux portes d'entrée qui sont sur la morale, le bien, le mal. Tout ça devrait nous permettre... Surtout à des glissements qui peuvent être dangereux. Par exemple, si on prend un exemple, alors on nous dit tout le temps, il ne faut pas prendre un exemple, les pays nordiques. Mais par exemple, en Suède, la morale politique a une très grande place dans la société. Et en 1995, la numéro 2 du gouvernement avait été obligée de démissionner parce qu'avec sa carte bleue de fonction, elle avait acheté une tablette de chocolat. Donc elle avait remboursé sa tablette de chocolat parce que ça avait fait toute une histoire. Mais là, on parle dans une déviation. Je ne suis pas sûr que ça fait respirer la démocratie. Mais donc, ce n'est pas ça. C'est juste pour dire qu'il faut faire attention à ne pas partir dans un extrême qui pourrait être beaucoup trop dangereux pour la démocratie. Après, est-ce que le sujet, sur le fond, finalement, si on y revient deux secondes pour terminer ce débat, c'est de juger une affaire qui date d'il y a 20 ans ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sous le prisme, peut-être, effectivement, d'une société qui a évolué et qui est plus exigeante qu'elle l'était peut-être il y a 20 ans ? Mais là, le tribunal correctionnel avait répondu. Il avait répondu en première instance en disant qu'il y a nullité, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, je pense que, sans être un juriste expérimenté, je crois que la Cour de justice de l'Union européenne a consacré le principe qui a été mis en avant dans le jugement de première instance, à savoir qu'on a le droit à être jugé dans une zone raisonnable. C'est vrai qu'on parle d'une affaire qui a près d'une vingtaine d'années. Oui, surtout que l'État peut être justement condamné pour la durée excessive. C'est la France qui avait été condamnée, exactement. Après, juste une dernière remarque, cette affaire qui a déjà été utilisée par des adversaires politiques et qui est un peu gênante, le verdict, de fait, pourra être utilisé aussi, vous qui êtes les Républicains, par les adversaires politiques qui, en cas de condamnation, pourront le reprendre à leur crédit ou alors si Franck Proust d'aventure faisait appel et qu'en cassation, il y aurait le principe de nullité qui s'établit, ça ne serait plus un argument. Enfin, il y a vraiment, derrière cette affaire judiciaire, l'aspect politique est prégnant. Il y a toujours un aspect politique quand un homme politique est mis en avant pour une affaire judiciaire ou non. C'est très clair. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat.